... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, bonjour chers compatriotes. Ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. La nuit ou le jour. Alors, j'ai retenu quelques faits marquants. Je ne saurais pas tout exposer, mais j'ai retenu l'apparition de Jean-Marc Cabou à la cour de cassation. Et puis, je vais vous parler du voyage du président de la République invité au Brésil, au sommet sur le bassin amazonien qui est menacé. Et je vous parlerai d'Evgeny Prigogine, le patron de Wagner. Vous connaissez le groupe Wagner qui a salué le coup d'état au Niger. Pour lui, c'est c'est la dépendance du Niger. Donc, ils se sont ils ont récupéré leur souveraineté ravie par la colonisation ou la néocolonisation par la France. Et puis, je vous montrerai un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, mais c'est la menace des Rwandais à l'Est. Donc, notre armée s'est renforcée par tous les moyens. Maintenant, ils essaient de traverser par la nage, mais ils sont filmés, rattrapés, arrêtés. Voilà, chers compatriotes. Alors, nous commençons par Jean-Marc Kaboud. Donc, cet article est tiré de quelque part. Je ne l'ai pas créé moi-même. C'est authentique. Ça vient de Jean-Aphéry. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Poursuivi notamment pour outrage au chef de l'État l'ancien homme fort du parti au pouvoir. en République démocratique du Congo persiste et signe. Jean-Marc Kaboud persiste et signe. Il n'a pas froid aux yeux. Donc, il n'a pas peur. Apparemment, il est à l'aise. Comme s'il y avait quelqu'un derrière lui. devant ses juges, il a réaffirmé ce 7 août, c'était hier, que Félix Tissékédi représentait un danger pour le pays. Parce que je considère que le pays pour un danger avec lui à la tête du pays. L'étanger, peut-être que vous pouvez dire l'étanger, c'est l'étanger. L'étanger, c'est la misère. L'étanger, c'est l'insécurité. L'étanger, c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. L'étanger, c'est l'absence d'un programme social cohérent. L'étanger, c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout le fait, 20 bytes, c'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que l'étanger est ce que c'est quoi ? M. le ministère. C'est ça le danger. Je considère que parce que le pays pour un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tissékédi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas le fait du pays. C'est ce que cette phrase vous le dit, c'est ça. Et je suis en droit de le dire. Je me le prédire chaque fois que je pense à la parole que le ministère qui t'occupe l'occurrence que je me suis fait comme un monsieur qui criait dans la rue. Non. Je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avions dit ce que j'ai dit contre nous. son père, le père du chef de l'État l'a dit contre nous. Il a dit contre la paix de la paix de la paix de la paix. Lui-même, à mon avis un jour que M. Tissékédi était fou parce qu'on avait un déjeuner que le docteur était de cette vie dans ma paix. Il a dit M. Tissékédi, M. Tissékédi, M. Tissékédi, M. Tissékédi, Vaut. Alors, M. Tissékédi, M. Pat Oui, ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs mois que Jean-Marc Kaboul n'avait plus été vu ou entendu en public. Alors le 7 août, l'ancien président par intérim de Lyon pour la démocratie et le progrès social, en sigle le parti au pouvoir, a pris la parole au tribunal où il était présenté à la cour de cassation devant juges et ministères publics. Alors, fidèle à son franc-parler qui le caractérise, vous savez, lui c'est un parleur, et puis il a un franc-parler, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas mâché ses mots. Décrivons le chef de l'état, Félix Tisekedi, comme un danger pour le pays. Est-ce que Mouto Penza, est-ce qu'il pense à lui, est-ce qu'il voit dans quoi il se fourre là ? Il est têtu, il n'a aucune chance, il sera condamné. Il sera condamné, il ne pourra plus se représenter, il perdra tout. On est en fin mandat. Il va rester en prison, il ne sera pas candidat à la prison. Bon, bien sûr il est jeune, mais je pense que ceux qui sont derrière lui, probablement Joseph Kabila ou Jean Moïse Katumbi, je pense que ils sont en train de l'induire à l'erreur. Ils se trompent, il ne va pas s'en sortir. Il connaît mieux le président Félix Tisekedi que nous. Donc face à la cour de cassation, devant laquelle il a été renvoyé malgré son opposition, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale doit répondre de 12 chefs d'accusation. 12 chefs d'accusation chez compatriotes. Akobi Kathe, 12 chefs d'accusation de l'outrage au Parlement, au gouvernement et à la République à l'offense envers le chef de l'État et la propagation de faux bruits. Les faux bruits, par exemple, quand il dit que tous les samedis, il y a un jet qui s'envole vers les paradis fiscaux avec de l'argent en espèce, avec du cash. Bon, on lui demande de prouver, de lui donner même le numéro de l'avion ou des photos, d'apporter des preuves. Il dit qu'il se tait, il ne va rien dire. Et voilà ce qu'il dit. C'est ça que le tribunal considère comme étant de faux bruits, mais il sait ce qui l'encourt. L'ancien bras droit de Félix Sécédie sait qu'il risque une condamnation qui pourrait le rendre inéligible. Il sait tout ça, cher compatriote. Jean-Marc Kaboude, c'est un têtu, hein. Depuis l'époque où il s'opposait à Calambe, à Calambe de son vrai nom qu'on a appelé Joseph Kabila. Donc, il a un franc à parler, c'était un têtu, hein. Bon, s'il se dit, il dit que le président est dangereux, mais moi je pense que c'est lui qui est dangereux, hein. Moi, j'ai personnellement les photos de Jean-Marc Kaboude, avec trois noms différents. Bon, c'est le même nom, mais le nom est agencé de façon différente, hein. Et des dates de naissance différentes. Donc, on peut dire que c'est trois personnes différentes, quand les dates de naissance sont différentes. Et puis, il accuse le président de la République de beaucoup de mots, mais lui, personnellement, avec la vie qu'il menait, la vie de Pacha et tout ça, la vie de nouveau riche, il ne s'est pas prouvé à partir de son salaire, d'où lui viennent tous ses biens, ses richesses. Donc, on ne le connaissait pas comme homme d'affaires, parce qu'il a eu des carrémiers, il faisait sortir des minerais avec des camions, il est devenu un nouveau millionnaire. Mais ce qu'on sait, c'est que Mwanga Chuchu lui aurait remis 500 000 dollars, juste pour acheter son carburant. Donc, par exemple, à Kingabwa, où il habite, il a une grande maison, un château, une grande villa. Il ne s'est pas justifié. Comment, en si peu de temps, il a eu tout ça ? Il aurait construit un stade de football de plus de 300 000 dollars. Non, ou plus, 300 000 dollars, c'est l'école l'école qu'il a construite à Limba. Voilà. Je pense que, lui, il n'est pas exemplaire pour traiter le président de la République de dangereux à la tête de la République. Et puis, nous pouvons, à partir de la mesure de la popularité du président de la République dans la rue et ses performances en 4 ans. En 4 ans, parce qu'on ne va pas compter 2019. C'était l'année de Kabila et même 2020. Avant qu'il ne se crée il y a eu une majorité qu'on appelle aujourd'hui l'Union Sacrée. que ceux qui insultent appellent l'Union l'Union Saleté. Mais pour nous qui soutenons le régime à partir des faits concrets que nous voyons c'est l'Union Sacrée. Voilà. Lui n'est pas exemplaire. En plus, il a participé pendant les 3 ans qu'il est resté à côté de Félix Tisekedi. Il aurait pu donner des idées pour mieux faire. Donc, lui aussi il se condamne en même temps parce que pendant les 3 ans il est avec Félix Tisekedi. voilà chers compatriotes donc Jean-Marc Kabound Akobi Kate je ne crois pas. D'abord il n'est pas jalousie et il est têtu mais il parle comme ça avec courage avec arrogance donc le président a le pouvoir donc que Bat-Baza Simalaïe si ce n'est pas Joseph Kabila c'est Moïse Katumbi chers compatriotes voilà pour moi bon c'est terminé pour lui il est mort politiquement il va rester en prison il va rester en prison peut-être pendant tout le deuxième mandat de Félix c'est parce qu'il va gagner les élections vous voyez chers compatriotes bon le président Félix Kisekedi se trouve au Brésil il faut savoir que s'il est invité au Brésil au sommet concernant le bassin de la forêt la grande forêt américaine de l'Amazonie c'est parce que si bon il est président d'un pays qui abrite une grande forêt une grande forêt sur laquelle le monde compte pour absorber le CO2 chers compatriotes et et pas seulement parce que le Brésil considère que la RDC c'est une puissance en émergence en train d'émerger oui nous sommes sur les rails de devenir une grande puissance avec la gestion du président Félix qui s'est dit ce n'est pas pour rien qu'il a invité là-bas il fera peut-être partie du BRICS s'il n'en fait pas partie il reconnaîtra la nouvelle monnaie qui sera créée nous sommes sur cette voie là il y a les occidentaux avec Emmanuel Macron en tête ils ne veulent pas de nous ils nous combattent à partir du Rwanda de la république centrafricaine du Congo Brazaville avec Sasson Guesso et bien nous devons aussi traiter avec les autres puissances comme le BRICS voilà alors qu'est-ce qu'on dit ici c'est l'agence congolaise de presse qui a publié cet article alors le président Tshisekedi au Brésil pour le sommet sur le bassin amazonien les états amazoniens ont été invités à prendre des mesures urgentes contre la déforestation et autres pratiques à la base des changements climatiques lors du sommet ouvert mardi à Belin du Parra au Brésil en présence du président de la République démocratique du Congo a appris mardi l'agence congolaise de presse de la présidence alors le président brésilien Lula a appelé les pays amazoniens à mettre en place des mesures communes urgentes pour freiner la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète a fait savoir la source parlant de son discours d'ouverture aux côtés d'autres chefs d'état sud-américains considéré comme la porte d'entrée de la forêt de l'amazonie le plus grand bassin forestier du monde Belin accueille du 8 au 9 août le sommet des chefs d'état de 8 pays signataires du pacte de l'amazonie à savoir le Brésil la Bolivie la Colombie l'équateur la Guyane le Pérou le Suriname et le Venezuela indique la source présidentielle qui donne cette information le chef d'état du pays leader du bassin du Congo Félix Tisekedi y est invité par son homologue brésilien Louis Inacio Lula da Silva aux côtés de deux autres pays leaders des plus grands bassins forestiers de la planète à savoir le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec Borneo Mekong à préciser la même source voilà en novembre 2022 le Brésil la RGC et l'Indonésie avaient signé en marge de la COP27 la convention cadre des Nations Unies sur le climat une alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique voilà pour ce flash informatique alors pour la suite chers compatriotes vous pouvez juste aller sur le net vous allez sur Google vous tapez le président comment est-ce qu'il dit au Brésil et vous aurez tous les détails voilà chers compatriotes concernant le Niger vous êtes peut-être en grande partie déjà au courant de ce qui se passe il y a eu un coup d'état au Niger un coup d'état salué par les pays de la région mais certains pays de la CDAO donc la communauté des états d'Afrique de l'Ouest donc certains pays ne sont pas contents de ce coup d'état oui bon c'est antidémocratique mais seulement ils en ont marre de la mainmise de la France de la maltraitance de la France qui qui s'enrichit avec les minéraux d'uranium j'apprends aussi qu'il y a de l'or là-bas et bien il n'y a pas seulement les pays de la région comme le Burkina Faso le Mali l'Algérie et les pays d'autres pays environnants qui saluent ce ce putsch il y a Evgeny Prigogine le patron des mercenaires de Wagner donc à travers un audio il a salué le coup d'état militaire au Niger comme une bonne nouvelle il estime qu'il s'agit d'une libération du peuple nigérien de l'Occident ah oui nous aussi les congolais la majorité des congolais saluent cette libération du joug de la France sur le Niger le Burkina Faso s'est déjà libéré mais ce qui est dur c'est les sanctions maintenant les dures sanctions du de la CDAO oui oui la communauté c'est là oui la CDAO et puis ces occidentaux bon ils ont arrêté ils ont coupé leur aide qu'est-ce qui va en advenir du Nigeria du Niger plutôt bon ils ont l'uranium mais cet uranium est encore entre les mains des français qui ont leur armée de 1500 militaires pour ça à l'aéroport et puis aux alentours de leur mine d'uranium il y en a deux bon concernant Prigogine Eugénie ou Evgeny le message vocal est publié sur les canaux de l'application Telegram associée à Wagner selon Reuters qui n'a toutefois pas été en mesure de confirmer avec certitude qu'il s'agissait de Prigogine l'orateur qui avait la même intonation et la même tournure de phrases en russe que le patron de Wagner n'a pas revendiqué son implication dans le coup d'état mais l'a décrit comme un moment de libération des colonisateurs occidentaux attendus depuis longtemps donc c'est une libération attendue depuis longtemps ce qui s'est passé au Niger n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien avec ses colonisateurs avec des colonisateurs qui essayent de leur imposer leurs règles de vie et leurs conditions et de les maintenir dans l'état où était l'Afrique il y a des centaines d'années indique le message posté le jeudi soir 27 juillet aujourd'hui cela gagne effectivement leur indépendance le reste dépendra sans doute des citoyens nigériens et de l'efficacité de la gouvernance mais l'essentiel est ceci ils se sont débarrassés des colonisateurs ça c'est Eugénie Prigogine qui le dit le message est ajouté de cette façon ce message vocal était le dernier signe que Prigogine et ses hommes restent actifs en Afrique où ils ont encore des contrats de sécurité dans certains pays comme la république centrafricaine RCA Prigogine avait déclaré à un média africain dans une interview publiée en ligne quelques jours plus tôt que Wagner était prêt à accroître sa présence en Afrique bon vous savez Wagner c'est Singayama Tembélé et à Poutine oui ils se sont brouillés mais on les a vus ensemble ils sont ensemble Wagner et Poutine malgré tout ce que nous voyons c'est de l'apparence tout simplement alors Prigogine avait déclaré à un média africain dans une interview publiée en ligne quelques jours plus tôt que Wagner était prêt à accroître sa présence en Afrique et quand un nouveau groupe de ses combattants était arrivé en république centrafricaine avant un référendum constitutionnel ah bon il y aura un référendum constitutionnel ben ouais ils vont encore bouger la constitution pour se maintenir bon le groupe russe sera certainement favorable à un partenariat avec les nouvelles autorités du Niger ça c'est certain et qui sait s'il y en a déjà quelques-uns qui se sont infiltrés là-bas voilà chers compatriotes pour le patron de Wagner qui l'orgnit déjà vers le Niger pour aller le soutenir et là-dessus nous pouvons dire aussi chers compatriotes Bitumba et Kozalate bon Nigeria bon yende a zana bibundeli yame nene yame cdea yame minote wana mais bago kende de parce que senana bango eboi senana eboi et puis il faut cota la popularité ouyo ma poutiste ouya cote wana monsieur chani le nouveau le nouvel homme fort du Niger popularité a zana go na na pei na e e puis ba peyo yo esali nzinga nzinga ya niger neti loko la e e e algérie algérie balobi ba me kate parce que de part et d'autre de la frontière bat basali basali les mêmes peuples donc ceux qui basimilent la niger donc kotouché bango voilà il n'y a pas seulement l'algérie mais le burkina faso le mali ils ont haussé le ton donc nous allons vers une donc solution pacifique de ce qui va se passer au niger je pense que c'est parti il n'y pas un retour en arrière donc le président basu mais déçu il est déçu parce que lui bon il était considéré comme un pion de la france un pion de macron qui ne représentait pas les intérêts des nigériens voilà chers compatriotes ce qui va se passer bon totale la cico yo nazwa qui mois par si ou et à vidéo et par honoré kabongo voilà à zali kola kisabiso et zali mongongo aïe dengue bar barrand et dengue par renforcer un renforcer la frontière abyss au côté ou à est donc je suis certain que barrand et donc barmon et déjà que battre la ban ou bat katisaki ils étaient plus de 50 et il disait qu'il travaillait 50 par jour bon bayan bibango bat angli bango bafil maki bango namo sika à partir yabazou mais à bapareil bon bas smartphone bon c'est des zooms donc c'est des applications ça peut ne pas être un grand appareil ça peut être aussi parce que moi parfois avec mon smartphone je parviens à zoomer quelque chose qui est très long je parviens à faire en sorte que ça soit rapproché bon est-il que on a zoomé on a photographié ces militaires qui traversaient à la nage leur tenue militaire se trouvait sur la tête et les armes on pense on pense que les armes se trouvent déjà enfouies quelque part dans le sous-sol comme un gâte où tu le faisais et regardons il faut il faut comment ces gens sont en train de nous de nous piéger ils entrent par tous les moyens par tous les moyens on estime à peu près 50 par jour alors c'est un militaire qui est un militaire très bien et voilà ils savent que ils ont filmé c'est leur tenue avec donc tenue et les habits ordinaires vous pouvez voir même dans les discussions de nos frères ils ne sont pas des commerçants ils ne sont pas des commerçants mais ils traversent au moment que les caméras ils disent que les caméras ne sont pas ils ne sont pas des films alors donc vous allez vous rendre compte que merci beaucoup merci au service de renseignement qui m'ont donné qui m'ont donné ces vidéos moi je vous encourage chers amis les naïfs vous allez sauver les pays les bakatissi et ils viennent se retrouver entre les mains de des forces spéciales de la RDC c'est bon c'est ça le droit il faut c'est bon dans le dans l'axabine comment ces gens sont en train de nous de nous piéger ils entrent par tous les moyens. Par tous les moyens. Dengue ba mouni wana, ou yazana sima, c'est un militaire, ou yazana soukawana. Nangambou, en tout cas, félicitations nan deko yopo na kamera na ye, zoom na ye la kisibiso makambouke, ba toyo, nao. Il fokou pesa ba tout, na biso ba zana ba frontière, zoom yamila yi, eko filme atat 200 mètres. Na minito ba ebite ke ba zo filme ba ou. Il quitte de l'autre côté, on estime à peu près 50 par jour. Alors, c'est que yazana soukawana, c'est un militaire nan alongoli nan bilamba. Et ils arrivent balongoli alongoli sako bilamba bakatissi. Alors, nakokatissko nabango. Alors, là, vous êtes en train de voir où il y en a qui enlève sa tenue militaire et voilà, ils savent que bazo filme ba noté. Biloko zana mitou, c'est leur tenue. Avec bilamba, donc bazana bilamba mi balai. Tenue et les habits ordinaires. vous pouvez voir même dans les discussions de nos frères. qui ont laissé passer, akuna ni? Akuna kitu, akuna, 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 akuna. Donc, ils les entrent. Ils ne sont pas des commerçants puisque bazana biloko a kote kote kanaye adesete. Ils ne sont pas des commerçants. Mais ils traversent au moins que les caméras ils vivent à mon moussika et ils ne sont pas des films. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que merci beaucoup, merci au service de renseignement qui m'ont donné ces vidéos. moi, je vous encourage, chers amis, les naïfs s'arabinos que les naïfs s'arabinos que tous sont pas des coupes à bazana zamba ou à zana ou à zana ou à zana na zoum morobo ya mounen il y a bien caméras, canons, morout. Vous allez sauver le pays. Les bacats ici et ils viennent se retrouver entre les mains de des forces spéciales de la RDC. c'est quoi tout ça basala n'a pas ou ne ah bah rwande bah y a basico et que bah frontière abisso et a surveillé à la loupe et qui on a je dans ce et qui vidéo et qui a tous les jours je pense que basico y a déjà Alors, vous Rwandais, vous mauvais Rwandais, parce que le peuple rwandais n'a pas de problème avec le peuple congolais. Le problème, c'est votre régime mono-ethnique et vos militaires qui ont des problèmes avec nous. Vous essayez de traverser, on vous cueille, et on va vous exécuter. Ça va passer comme ça, nous ne saurons pas. Ceux qui vont vous cueillir, vous traversez 50 par jour, comme on dit dans la vidéo. On va vous tuer, ni vie ni connue. Vous serez exécuté. Et surtout, si c'est des Ouzalendo, ils n'ont pas de prison. Je m'adresse aux bons Rwandais, les bons Banyarwandais. Le peuple congolais n'a pas de problème avec vous. Mais, vous voyez ce qui se passe là. Ils étaient filmés. Et de l'autre côté, il y a toujours sur tout le long de la frontière. Maintenant, c'est renforcé. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, ne rigole plus. Et tous les chefs des états-majors des armées, donc, ils ne rigolent plus. Vous savez que, vous les Rwandais, sachez que nous sommes déjà le cinquième ou sixième armée la plus forte d'Afrique. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons par ici. Courage, soutenons les phares d'essai. Cette histoire des Rwandais avec les Français, ça doit finir. Ça doit finir. Et nous devons chercher, je le répète, tous les jours, cherchons des voies et moyens d'éliminer, de neutraliser Paul Kagame. Il faut le tuer. Tant qu'il est en vie, tant qu'il est en vie, chers compatriotes, tant que Paul Kagame est au pouvoir, au Rwanda, notre pays n'aura pas de repos. Donc, il faut armer, aider les opposants rwandais à récupérer le pouvoir, à chasser Paul Kagame du pouvoir ou même le tuer. Voilà, chers compatriotes, nous sommes en guerre. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501